Et salut les copinotes, c'est Little Angel, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la suite de mon let's play des Sims 4 avec la famille Muller. Je tiens à vous prévenir tout de suite, il y a quelques changements dans la vidéo. En fait, j'ai décidé pour que l'histoire avance plus vite et que le let's play soit plus fun pour vous, de jouer plus longtemps. Donc il se passera plus de choses dans le let's play. Par exemple, je vais jouer deux jours, deux jours et demi de jeu Sims. Pas non-stop, hors vrai, sinon ils vont tous crever, il y aura des générations à la fin. Et je ferai un peu comme si vous avez vu ma vidéo sur le défi des VG Sims, des coupures dans la vidéo et des montages pour que la vidéo dure une demi-heure. Donc elle durera toujours une demi-heure, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais il y aura plus de choses et je compte... Comment dire ? Ça y est, j'ai perdu mon mot, ça commence bien. Je compte suivre, pas que Géraldine en fait dans le let's play, je vais m'attacher un peu plus aux enfants, à Gabriel et à Emma. Parce que maintenant, ils sont à dos, donc il faut s'en occuper et tout ça. Sachant que la dernière fois, Gabriel, si vous vous souvenez bien, on avait fait une sortie dans un bar et il avait rencontré une Sims qui est adulte. Donc là, j'ai téléchargé un mode, c'est le MC Contrôleur, c'est l'équivalent du Master Contrôleur des Sims 3. Donc pour ceux qui connaissent bien ce mode, vous savez à quel point on peut un peu cheater tout ça avec, enfin pour débloquer des interactions en tout cas. Je m'en sers uniquement pour ça, je ne triche toujours pas sur les compétences et sur le mode d'achat et l'argent et tout et tout. Et du coup, grâce à ce mode, en fait, je peux lui faire draguer des adultes. Donc maintenant, Gabriel peut avoir des relations avec n'importe qui, Emma aussi d'ailleurs, tout comme Géraldine et Robert peuvent avoir des relations avec des ados. Et Louise aussi, il ne faut pas l'oublier, Louise qui ne sert à rien, mais qui pourrait avoir des relations aussi exactement avec un peu tout le monde. Voilà, donc j'ai modifié un petit peu les scripts là-dessus et maintenant, on va mettre un peu plus de fun dans le jeu. Là-dessus, on va commencer l'épisode sans plus attendre et puis moi, je vous souhaite une bonne demi-heure de vidéo et puis pour moi, c'est parti pour le jeu. Donc Gabriel, tu es fatigué, tu te reposes. Bah oui, tu as eu une dure nuit, mon pauvre petit Gabriel. Et en plus, tu dois aller à l'école tout à l'heure. Donc on ne va pas trop s'occuper de toi aujourd'hui, je vais juste quand même te réveiller. Tu vas quand même envoyer un texto à ton ami. Voilà, tu vas envoyer un texto à Elodie. Elodie, j'ai fait une grosse découverte dessus parce que pour la retrouver, je l'ai placée dans le monde de la ville citadine. Donc vous allez voir quand vous ferez la découverte, c'est pas mal, elle a un bon secret. Je ne vous en dis pas plus, je ne vais pas spoiler. Sinon, tu n'es pas obligé de descendre. Ah bah, tu vas direct au lycée, toi, d'accord. Pourquoi pas ? Non, tu vas passer chez l'école. Bon, bah, va au lycée, tu enverras ton texto après. Louise, tu bosses à la maison. Et voilà, et Géraldine, toi, tu te prépares pour le boulot parce que tu bosses bientôt aussi. Donc on va faire ta journée de travail et après, on s'occupera des autres. Ou non, je ne vais pas te faire ta journée de travail, je vais m'occuper de... Quoique, ça dépend. Ah bah si, tu peux avoir ta promo. Donc autant faire ta journée de travail aujourd'hui, maintenant. Et puis les autres, je vais m'en occuper après. De toute façon, j'ai un petit peu le temps. Donc le MC Commander, comme je disais, je n'ai pas l'habitude de le voir dans mon menu. Donc faire crac crac. Mais non, je ne vais pas faire crac crac, moi. Je veux le PC. Fils de choix. Web. Parcourir Simpedia. Voilà. On va se concentrer. Voilà. Et après, on va bidouiller si on a le temps. Pour être davantage concentré. Robert, toi, est-ce que tu as machiné tes trucs ? Tu bosses tout à l'heure ? Ouais, tu bosses dans 43 minutes. Ça va être chaud, chaud patate là pour te machiner. Tu n'as pas fait de toile rien. On est dans la merde. Bon, tu vas te laver les mains. Tu vas te laver les dents. Hop. Expérience du jour. On est les bienvenus, comme d'habitude. Donc, il faut faire quoi ? Inventer la génératrice à trous de verre. Oui, mais je n'ai pas d'élément. Or donner à un collègue d'inventer quelque chose. Boire ou donner à quelqu'un un sérum contaminé. D'accord. Déjà, on va donner à un collègue. Allez, hop. Ça commence tout de suite. Donner des ordres à un collègue. Tu dois inventer quelque chose. Donc, tu vas donner de faire une expérience. Or donner d'inventer quelque chose. Voilà. Voilà, ça s'est fait. On a bien commencé la journée. Ensuite, est-ce qu'on peut s'occuper des plantes ? Non. Contrôler l'esprit des collègues. Bon, ben, on ne va pas la contrôler. Il est parti inventer quelque chose. Donc, on va commencer avec lui. Plus, contrôler l'esprit, changer de tenue. Ça, ça ne change pas. J'ai bien fait. Ouais, non, non, non. J'ai mal fait. C'est bien ce que je me disais. Contrôler l'esprit, changer de tenue. Voilà. Tu vas te mettre en slip de bain. Un autre collègue. Eh bien, là, il y en a un. Tac, tac. Contrôler l'esprit. Changer de tenue. Sport. Hop. Et la troisième qui se la pète, là, avec son hérotin. Toi. Eh bien, ma cocotte, je vais te mettre en pyjama. Ah, toi, t'apprendras à prendre ton hérotin. Je vais prendre la génératrice à trous de verre. Il me faut, il me semble, d'après mon carnet. Il me faut, il me faut, il me faut, il me faut. Tac. Je veux, je veux la génératrice à trous de verre. Voilà. Il me faut deux éléments que je n'ai pas. Ah, je ne les ai toujours pas pris. Pour avoir deux éléments, je crois qu'il faut que j'analyse des métaux. Mais je ne suis pas sûr. Hop, ça s'est fait. Et le troisième, elle est où l'autre avec son hérotin, là, elle est partie. Parce que je vois que l'action, elle est en train de s'annuler. Donc, elle fait quoi, la pétasse, là, qui se la racontait avec son petit air, là ? Elle n'est pas là, oh. Alors, elle n'est pas là non plus. Ben non, c'est pas elle. Où es-tu ? Ah, elle est là. Elle est là, elle est là, Elisa Pancake. Hop, changer de tenue. On a dit qu'elle allait être louté en tenue de pyjama. Je ne sais pas pourquoi, il y a l'action, c'était annulé. Hop. Voilà, fais de dos. D'accord, la gueule du pyjama, pour y être un peu plus sexy. Analysez un cristal. Bon. C'est bon, je t'assure. Non, tu ne vas pas ? Je vais chier. Ce sérum me semble un peu trop douteux pour être bu. C'est dommage. Mais tu nous fais quoi, là, Géraldine ? Tu se mets à genoux. Je t'en supplie, boileux, c'est pour ma promotion. Ben, je vais essayer sur lui, du coup. Plus de choix. Malice. Tester un sérum contaminé. Et après, je vais voir si je peux inventer la génératrice à trous de verre. Deux éléments. Non, je ne les ai pas. C'est vraiment gâté. Ok, bon, ça, on va le... Tiens, cadeau. Du coup, contrôler l'esprit d'un sims pour le faire nettoyer. Ben, lui. En plus, ça tombe bien. Il a une assise de crates juste à côté. Il va s'y mettre de suite. T'es déjà fatigué, Géraldine ? Mince. Tout le monde est en orange, là. Ça pue, ça. Hop, allez, nettoie. Donc, du coup... Beaucoup trop mal à l'aise, là, oui. Utiliser le rayon sims sur un touriste. Le problème, c'est que je n'ai pas de touriste. Donc, je ne peux pas. Par contre, influencer tout le quartier, ça, je peux. Influencer tout le quartier, on va aller mettre ville heureuse, comme ça. Voilà, ça, c'est fait. Lui, il est parti nettoyer, c'est nickel. Mais Géraldine est toujours mal à l'aise. Rendre des sims affamés en contrôlant leur esprit. Est-ce que je peux avoir le contrôle de l'esprit affamé, moi ? Contrôler l'esprit, changer de tenue, nettoyer, dormir. Non, je ne peux pas. Du coup, je vais l'améliorer, mon rayon. Il est là. Oh, évidemment, toi, tu es cassé. Tu choisis bien tout le moment pour péter. Travail se termine dans une heure. Bah oui, je sais, mais je n'avais pas prévu que le robot casserait, moi. Améliorer le rayon. Non, 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 non. Améliorer le rayon sims. Continuer l'interaction de danger. Allez, allez, allez. Oui. Bon, ça, c'est bon. On le récupère. Est-ce que je peux le tester rapido ? Contrôler l'esprit. Bah non. Bah non, il n'avait pas fini. Je l'ai repris, mais... D'accord. Si tu veux, hein. Bon, bah voilà. Mais du coup, on n'a pas eu la promo. Enfin, je ne pense pas. On a gagné 1548 Inflouze. J'ai cru qu'il y avait une bohémienne, c'est Emma. Du coup, tu vas, Géraldine, bah tu vas... Il faut vraiment que je fasse le tri là-dedans. Tes jeux de vide, là. Hop. Les pommes dans le frigo. Ça fera des ingrédients pour la bouffe. Les fraises, pareil. Les éléments, bah écoute, tu vas en envoyer. Bah non, t'es très mal à l'aise. Tu vas manger d'abord. Plus de choix, ouvrir. Il y a de la nourriture gâtée, évidemment. Tu vas prendre une... Non, ils ne l'ont pas toujours... Ils ne l'ont toujours pas changé, ça. Il y a deux mises à jour. Ils n'ont toujours pas changé le truc. Le truc, prendre une portion et mettre dans l'inventaire, quoi. Il faut le faire. Voilà. Et après, tu appelleras le conseil de généalogie pour ça. Tu l'appelleras pour ça. Non, au pire, tu vas l'envoyer. Direct. Envoyer. Et lui, tu vas l'envoyer aussi. Comme ça, ce sera fait. Et on va faire pareil avec ça. Tac. Et voilà. Ensuite, bah tu te débrouilles après Géraldine. Elodie souhaite venir passer du temps ici. Êtes-vous d'accord ? Bah, tout à fait. Ça m'évite de l'appeler. C'est nickel. Tu fais tes devoirs vite fait. T'en as pas. Enfin, ils sont pas là. Ils sont je sais pas où. C'est que t'as planqué tes devoirs, toi. Dans ta chambre, je suppose. D'accord. Les devoirs sont perdus. Ça va pas arranger nos petites affaires. Là, c'est un peu cracrin. Là, c'est joli. Là, c'est pas beau. Là, il n'y a rien. Ah, si, ils sont là. On avait fait les devoirs la dernière fois avec... Voilà. Faire ses devoirs. Et ma... Tu vas pas dormir. Tu vas pisser. Tu vas faire tes devoirs aussi. Voilà. Toi, t'as été malicieuse avec tout le monde, c'est bon ? Non, il en manque un. Tant pis, tu seras malicieuse avec Elodie qui arrive, là. On va l'inviter à entrer. Oh, il s'est pissé dessus, ce con. Baird. Bah oui, hein. Quelle idée, je te jure. Tu vas prendre une douche. Et après, tu vas dormir. Pauvre Robert. C'est comme ça que tu fais tes devoirs, toi ? N'importe quoi. Bon, là, tu allais à poil. Eh non, mais sérieux ? Vous avez pété un boulon, hein ? Changez de tenue, là. Tu t'habilles. Il y a des mineurs qui regardent. Mais si c'est pixelisé, quand même, on se met pas à poil sur l'autorisation. Je sais que ton but, c'est de séduire plein de Sims, mais là, il n'y a pas de Sims qui sont pas de ta famille. Je vais flotter vite. Hop, café, place sud. C'est nickel, j'ai trouvé directement le bon truc. Alors, du coup, c'est pas un rencard. Il est crevé, donc je vais pas lui faire faire. Se renseigner sur comment faire crac-crac. Tu m'apprends ? On va faire amour. On va faire un petit peu de romantisme, quand même. Et on va... Il faut que j'attende pour le commander à manger. J'attends que le mixologue soit de retour. Voilà. Se plaindre de problèmes. Réveiller une brillante invention. Partager des idées brillantes. Ah, elle veut pas. Ce qui est bien dommage. On va essayer autrement. Se rattraper. Après, on va faire demander si la personne est célibataire. Et on va commencer par faire des petits compliments. Là, bon, là, est-ce que je peux préparer une boisson ? Non, mais je veux commander à manger, moi. Sérieux, le serveur, là, tu pourrais te bosser. C'est un peu. Elle a appris qu'elle a dit que c'est célibataire. C'est bien. Mais des compliments, elle rattrapera. Elle aime pas les jeunes. Fais chier. Je vais galérer. Demandez à être assuré. Donc, on va d'abord monter la relation amicale avant de la draguer, en fait. Je crois que ça va être plus simple comme ça. Faire connaissance. Conversation profonde. Il s'est craqué. Évidemment, commentaire maladroit. C'est bon, ça va être mieux, déjà. Complimenter sincèrement. Raconter une histoire délicieuse. Se plaindre de ses parents. Elle est folle. Ok. Elle chic. Avouez sa peur des vampires. Demandez comment s'est passé la journée. Voilà. Fais monter le charisme. C'est impeccable. Demandez à avoir une tenue. Qu'est-ce qui monte la tenue ? Ah, drôle. On va raconter une histoire drôle. Qu'elle s'embête pas trop. La conversation est agréable. C'est nickel. La conversation est fin. Il s'est encore coupé quelque part. Ah non, il se plaît. Débête de stratégie de jeu. Puisqu'il t'es descendre l'intérêt. On va y arriver. On va y arriver. Voilà. Déjà, avec tout ça, ça devrait bien remonter là-bas. Elle est en mode très joueuse. Mais l'autre, on s'en fout là. Voilà. Alors, amicale. Pof. Exprimer son admiration. J'ai bien envie de te dire de l'enlacer. Mais je ne suis pas sûr que ça marche. Donc tu vas continuer à discuter des sommes d'intérêt. Je vais faire connaissance. Partager un secret. J'ai vu partager des photos. Voilà. Ensuite, enlacer. Donc là, il partage le secret. Il partage les photos. Ouh, il est très mal à l'aise. Ouh, ça a marché. L'enlacement a marché. Ça, c'est super. T'as déjà mangé. Donc, je ne sais pas. Fais quelque chose. Va regarder la télé avec Robert. Tiens, tu vas jouer. Tu vas jouer au jeu vidéo. Vite fait. Tac. Plus, tu as cours dans le bientôt. Euh, Louise. Bah, toi, tu vas aller au boulot comme ça. De toute façon, je n'ai pas le choix. Il faut que je valide tes trucs. Donc. Robert, toi, tu bosses aujourd'hui ? Oui, dans 4 heures. Tu vas me faire des toiles, là. Tout de suite, maintenant. Reprendre toile confiante. Allez, go, go, go. Allez, Robert. Géraldine, tu vas... Tu vas, tu vas, tu vas... Va au courrier voir si tu as reçu tes trucs. Non, il n'y a rien. Euh, du coup, tu vas te retenir le potager. On ne peut pas. D'accord. Pas besoin d'arroser les plantes ? Bon, tant pis. Géraldine part travailler. Elle y est, c'est bon. Donc, aujourd'hui, il faut faire un sérum intelligence. Il faut contacter les extraterrestres. Il faut contrôler l'esprit d'un collègue. Alors, on va commencer par contacter les extraterrestres. Extraterrestres, réparer des extraterrestres, contacter. Voilà. Ensuite, on va faire un rayon SIM de nettoyer. Toi, c'est ta tâche ingrate, toi. Nettoyer, tu fais ça, point barre. Et après, pour préparer un sérum intelligence, alors, il me faut quoi ? Synthétiser un sérum, donc, intelligence. Il me faut deux pommes. Évidemment, je les ai enlevé de l'inventaire. Et évidemment, là, il n'y a que dalle. Que des beaux muscles, aujourd'hui. Contempler. Allez, on va bidouiller je ne sais pas quoi. Oh, c'est un vampire. Non, du coup, on va bidouiller celui d'à côté. Voilà. Travailler sur la fusée pendant 10 minutes. Ça, ça devrait être faisable. Voilà. Mal à l'aise. Bon, on va aller faire pipi, après. Vider la poubelle. Non, moi, je veux faire pipi. Allez, Géraldine, un petit footing. On va enlever les petits bourrelets. C'est pas fini. Non, non. Ah, très mal à l'aise. Niveau de fatigue dangereux. Bah ouais, mais... Bon, c'est pour combien de temps ? 4 heures. Oh là là. Ça va être dur, ça. Bon, un collègue. Faut que je contrôle son esprit pour le faire nettoyer. Toi, pas nettoyer. Fais le ménage. Je sais, tu commences à être très mal à l'aise. C'est bien. Voilà, ça, c'est fini. Enfin, non, je crois. Je vais attendre. Bien sûr. Voilà. Le rayon Sims a été amélioré. Et rendre des Sims affamés. Voilà. Manger. Juste choix. Manger. Et... Juste choix. Manger. Ah, un. Deux. On va y arriver. On va y arriver. Allez, le troisième, là. Oh, ils sont gentils. Ils se déplacent pour elle. Non. Contrôler l'esprit. Manger. Allez, allez. Pile sur la fin. Pile sur la fin. Non. Et une seconde près, je ne le crois pas. Bon, on a gagné 2000 Sims Plus, quasiment, c'est pas mal. On a gagné un jour de vacances. Ça, c'est bien. Ben, l'autre, je lui ai dit de manger ses saucisses. Et non, elle est partie. Elle est partie cuisiner. N'importe quoi, celle-là. Bon, Gabriel, tu manges et tu fais tes devoirs. Allez. Ben, non, mais non. C'est n'importe quoi, là, ce que tu nous fais, Eman. Mange tes oeufs. Et après, tu fais tes devoirs. Gabi. Euh, mange. Et tu fais tes devoirs. Géraldine. C'est ton fils qui te manque, c'est ça ? Ouais, il a besoin de social et tout. Non, c'est Louise. Elle est très proche de ses neveux, Louise. Hop, tu fais dodo. Robert. Toi, tu vas mieux. C'est très bien. Tu nous as dessiné quoi, là, Popole ? Euh, vendre une galerie d'art. Ah non, c'est la maison des Stroumpfs, pardon. Tant pour moi. Voilà. Euh, t'as eu une promo, du coup. C'est bien. Tâche de promotion, atteindre le niveau 4. Ouais, mais je sais pas comment je vais faire pour l'avoir. Euh, tu bosses pas demain. Je suis très bien. Tu fais ça, tu vas dormir. Gabi, t'es énergisé. Impec. Voilà. Voilà. On va faire tes devoirs. Après, je vais t'occuper. Ah, Géraldine. Non, c'est Louise encore. Est-ce que tu peux les aider ? Il ira plus vite. Après tout, t'es le clone d'une scientifique. Ha, 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 ha. Devoir terminé. Ça, c'est très bien. Allez, suivant. Mur de notification plein. Déjà ? Je l'ai vidé tout à l'heure. Euh, carillon apaisant. La mélodie des carillons. Ah oui, c'est le carillon que j'ai mis dehors. Ha, ha, ha. Du coup, t'as pas fait monter ton point de charisme, toi. Bon, ça va, t'es super confiante, du coup. Euh, tu vas pouvoir le faire. Tac. Tu vas, 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 tu vas te rebrosser les dents. Tu vas t'admirer. Et tu vas t'entraîner à faire un discours. Voilà. Euh, Emma, tu fais quoi, toi ? Tu... Ouais, non, tu... Tu vas, tu vas jouer. Tu vas défier, Gabriel. Proposer un concours de poignet. Voilà. Voilà, Gabriel a terminé. Impeccable. Allez, vous allez jouer entre frères et sœurs. Je suis émergisé, c'est nickel. C'est parti, mon kiki. Bah oui, tu as besoin de divertissement, c'est pour ça que je te fais jouer au basket. Ah, tu as encore ça, ça, on a plat. Raté. Non, mais sinon, moi, je vous emmène au bowling, hein, ça va être réglé. Raté aussi. Tendu, oui, bah, fais le monter ton divertissement, ça, ça fait pas grimper, sérieux. Ah, ça fait pas monter de divertissement que je le crois pas. Oh, la merde ! Bon, non, mais cherche pas, du coup, arrête. On va te détendre autrement à jouer. Voilà. Et Emma, tu vas rejoindre la partie. Non, Emma, tu vas faire un footing, toi. Allez courir. Après, tu enlèveras ta nourriture gâtée. Voilà. T'es mal allé, je m'en fiche. Debbie, toi, tu vas te défouler un peu. Oui, t'es fatigué, je sais. T'es concentré. Oh, c'est très bien. Non, s'il faut te sexifier un petit peu, Emma, si tu veux draguer. En fait, je veux la mettre dans le groupe des modèles. Donc, au prochain épisode, c'est ce que je ferai. Ah, tu cours longtemps, hein. Y'a pas de problème, hein. Tu rentres à la maison. Faut que je fasse pipi, faut que je fasse pipi, faut que je fasse pipi. Ah ! Le suspense, va-t-elle y arriver ? Bah, t'es parti loin, en plus ! T'es parti jusqu'où, comme ça ? Gabi, non, mais va dormir ! Ils vont dormir toute la journée, eux. Géraldine, t'es mal à l'aise. T'es déjà réveillé, toi ? T'es mal à l'aise, y'a des ordures partout. Bah, écoute, nettoie, hein. Robert, toi, tu vas... Non, tu laisses Gabriel, tranquille. Tu vas téléphoner à des gens. Tu vas discuter avec Hugo. Et on va... Tac, tac, tac... On va arroser le potager. Comment je suis en train de dormir, rappelez-moi plus tard. Quoi, il est trop tôt pour toi ? Oh, pauvre petit père. On va essayer après. Emma, alors, toi, t'es où ? Ah, t'as réussi à rentrer. Alors, tu vas aux toilettes. Voilà. Allez. Allez, Emma, tu peux y arriver. Oh là là, elle rouge de partout, elle. Y'avait Géraldine. D'accord. Géraldine qui prenait son voie. Bon, on va aux toilettes en haut. Je sais pas. Y'a toujours une solution. Elle est triste. Pourquoi elle est triste ? Très seule. Ok. Oh là là, la pauvre. Je crois que là, on a touché le fond. Louise, tu nous fais quoi, toi ? T'as réussi à atteindre ton niveau de... Non, même pas. Tu te fous de ma gueule, en fait. Qui c'est qui a un message, là ? Euh... Que dirais-tu de rejoindre le groupe des avant-gardistes ? Non, on s'en fout. Toi, tu veux faire pipi, toi ? Bah, va ! Et après, je sais pas, tu vas... Tu vas dormir, hein, parce que... Ah bah non, toi, c'est bon, machin. Donc, tu vas... Tu vas te... Te laver les dents et tu vas aller essayer de l'avoir, ton machin. Là-là ! C'est tellement plus simple. Bon, Emma ! Poupoupoupoupoupoupou ! Tu as réussi à faire pipi. Bon, c'est très bien, mais je vois pas ce que tu fais à l'étage, en fait. Tu vas envoyer des SMS, hein. Tu vas envoyer des SMS à Elodie. À Olivia. À Hugo. À Sophia. Jérarline fait craquer son dos. À... Après, tu vas prendre une douche. Et après, tu vas dormir. Maintenant, tu vas discuter un petit peu avec quelqu'un. Tu vas discuter avec Hugo, vite fait. Et après, tu iras dormir. À atteindre le niveau 2 de la compétence, charisme, belle. Voilà qui est très bien. Du coup, tu vas... Je veux voir un truc, là. Pourquoi tu vas jamais dans ta salle de bain, tu vois ? Auté-moi d'un doute. Tu vas aller là. Je suis sûr qu'elle peut pas passer. Donc, en fait... Ne peux pas croiser d'autres objets. Tu te fous de ma gueule. Voilà. C'était pour ça qu'elle avait pas fait monter son point de charisme. Tu vas prendre une douche. Hop, Robert, il a monté sa compétence d'astronomus. Très bien, Robert ! Eh ben, c'est impeccable. Maintenant, vous allez faire des bisous tous les deux. Tac. Vous allez faire crac-crac. On va faire crac-crac avec Géraldine, de préférence. Ça, ça va au frigo. Hop ! Et moi, c'est sur cette séance de crac-crac que je vous laisse. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, me dire si la partie montage, ça vous plaît, que je joue plus longtemps, moi, de mon côté, et que je fasse plein de petites coupures comme ça pour que vous voyiez plus de choses et que je m'occupe un peu plus des autres Sims. Sinon, je vous dis à vendredi pour un Let's Play des Sims 2. Et je vous retrouve après lundi pour la suite de mon Let's Play des Sims 3. Voilà. A ciao, bisous, les copinotes. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501